Bonjour à toutes et à tous, pour ma part je suis dans l'enfloreille, je travaille aux Belles Lettres pour la vie des classiques, notre label pédagogique qui publie, outre des posters, différents volumes d'attention des latinistes et bientôt d'ailleurs des hélénistes en herbe, ce sont dans un cadre scolaire ou non, depuis maintenant deux ans et nous avons deux collections, à savoir respectivement les petits latins et les petits des Romains de la Chauve, même si la Grèce, vous allez le voir, n'est jamais loin. Et donc je vous souhaite la bienvenue dans cette séance de présentation du manuel de Gradatim, donc le latin pas à pas, par les auteurs eux-mêmes, à savoir donc Lucas Legault, qui est agrégé d'histoire, ancien élève de Lyon et qui est actuellement doctorant en histoire ancienne à Ex-Mercé-Université, ainsi que Michael Samoa, qui est agrégé d'éthro-classique, qui enseigne en collège et à l'université d'Avignon et qui a également enseigné les langues anciennes au sein de l'association Guillaume Budé, qui anime d'ailleurs aussi un cercle de latin à Lyon. Alors, avant de commencer, petite information sur les spécimens de présentation. Nous avons lancé un formulaire il y a un mois, vous avez nombreuses et nombreux à l'avoir rempli, beaucoup plus que nous l'espérions, et nous en sommes plus reconnaissants, nous sommes heureux de voir que tous les ouvrages qui sont publiés dans cette collection, donc sous la direction de Laure de Chantal, qui est éditrice aux Belles-Lettres, suscitent autant d'intérêt. Mais bon, malheureusement, suite à un incident, un problème technique, indépendant de notre volonté, en fait, les spécimens n'ont pu être envoyés dans vos établissements qu'en début de semaine dernière, que lundi dernier plus exactement, et donc ils sont actuellement, soit ils vous ont déjà arrivé ces jours-ci ou les jours passés, soit donc ils vont vous parvenir sous peu. En tout cas, pour ce qui est de cette présentation, elle se déroulera en deux temps. Donc d'abord, les auteurs ici présents vont commencer par une présentation générale de l'ouvrage et de ses objectifs, en mettant l'accent sur la structure d'une leçon type, sur la structure à la fois de l'ouvrage et d'une leçon spécifique, et sur les différentes méthodes pédagogiques qui sont mises en œuvre. Puis vous serez invité à poser vos questions, donc si vous en avez, soit en prenant directement la parole, en levant la main dans l'onglet réaction qui se trouve normalement en bas de votre écran, ou bien en utilisant la rubrique, alors soit questions et réponses, soit Q&R, en fonction de votre ordinateur ou de votre support, où vous pourrez directement taper la question et nous y répondre. Alors, je vous rappelle également que cette rencontre est enregistrée et sera ensuite mise à disposition sur notre site et sur nos réseaux, pour que celles et ceux qui n'ont malheureusement pas pu être présentes et présents aujourd'hui puissent également avoir les informations et des réponses à leurs éventuelles questions. Voilà, et je vous laisse la parole, chers auteurs, pour la suite. Merci, merci beaucoup pour cette introduction et merci à vous d'être venus à cette présentation. Ça nous fait très plaisir et on est très contents de voir l'intérêt que suscite notre travail. Alors, Gradatim, c'est le titre de ce nouveau manuel de langue et de culture latine qu'on a voulu adapter au profil des élèves et des étudiants d'aujourd'hui et surtout aux conditions d'enseignement actuelles du latin en France, tant dans le secondaire que dans le supérieur. Des contraintes qu'on connaît tous et qui sont essentiellement un temps d'enseignement extrêmement restreint, en général de l'ordre de deux heures par semaine. Et autre contrainte, la nécessité, surtout dans le secondaire, de faire dans ce même temps très restreint à la fois de la langue et de la culture, de la civile, peu importe comment on l'appelle. Et donc, c'est pour remédier à ces contraintes, en tout cas pour y répondre, qu'on a essayé de faire avec ce manuel une synthèse de ce qui nous semblait marcher le mieux pour ces contraintes-là dans différentes méthodes qui sont à la fois des méthodes modernes actives et les méthodes grammaticales plus traditionnelles sur lesquelles un certain nombre d'entre nous ont appris dans leur jeunesse. Et donc, c'est un manuel qui est certes un manuel pour débutants, pour grands débutants même, mais qui a l'ambition de conserver pour objectif de réellement apprendre la langue latine avec en vue la lecture des auteurs latins à terme, tout en tenant compte des réalités de ces contraintes qui s'imposent à nous. Michael, si tu veux en dire plus ? Ah, on ne t'entend pas Michael, il faut que tu actives ton micro. C'est bon, c'est bon. Parfait. Bonjour à tous. Alors, ce manuel, il est organisé en cinq chapitres de quatre leçons et le cinquième chapitre en contient cinq, donc 21 leçons. Pour chaque leçon, il y a d'abord un texte, ensuite un cours de grammaire et ensuite une série d'exercices. Ce qui fait l'originalité de ce manuel, ce sont surtout les textes. Ce sont des textes pédagogiques qui ont été écrits en latin par nous-mêmes. Ces textes, ils sont plutôt courts, ils font environ 200 mots. Donc, pour ceux ici qui utilisent le familia Romana d'Hurberg, c'est souvent ce qui fait la difficulté de l'utiliser en classe, c'est que ce sont des textes très longs et donc ça a été un de nos objectifs, raccourcir les textes. Donc, il faut environ deux. Les textes d'Hurberg, pour vous donner un peu une idée, ils font plutôt entre 150 et 200 lignes. Nous, on est dans de l'ordre de 200 mots. Ensuite, ce sont des textes absolument progressifs, au sens où ils ne contiennent que les points de grammaire et le vocabulaire qu'on veut introduire dans la leçon ou qui ont déjà été introduits auparavant. Ces textes, ils se fondent sur un fil narratif. C'est l'histoire d'un maître, un magistère et de quatre élèves. Et le maître va petit à petit leur raconter la mythologie et l'histoire de Rome. Donc, ils permettent à la fois de découvrir un point de langue et la culture antique. Et ce qui fait aussi la particularité de nos textes, c'est qu'on a essayé de leur donner un souffle. Alors, évidemment, il n'y a pas de prétention littéraire, mais on a essayé de faire en sorte qu'il soit le plus plaisant possible pour les élèves et pour être lu plusieurs fois. Donc, pour ce faire, on a essayé de varier le plus possible les registres. On utilise beaucoup de discours directs. Certains textes sont même des dialogues. Et ils sont faits pour être oralisés, pour être déclamés, pour être mémorisés. Et certains sont même faits pour être joués en classe. Voilà pour ce qui est des textes. Est-ce que tu peux nous parler maintenant rapidement des images ? Oui, pour ce qui est des images, le manuel a été assez richement illustré par Jean-Claude Golvin. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un aquarelliste qui est spécialisé dans la restitution de paysages et d'éléments architecturaux et de monuments de l'Antiquité. Et donc, les images qu'il a faites pour Gradatim ont à la fois un but esthétique et aussi pédagogique à différents niveaux. Mais on va vous en montrer plusieurs en contexte et ce sera beaucoup plus facile de vous montrer à quoi elles servent. Voilà, donc on va prendre un premier temps pour parcourir ensemble la table des matières, parce que c'est la meilleure manière de comprendre comment est structuré le manuel et la profession. Et ensuite, on va vous montrer des leçons, pas les mêmes leçons qu'on retrouve dans le fascicule de présentation, pour que vous puissiez vraiment voir les textes et quelques leçons types. Donc, la table des matières, Lucas, c'est toujours bien qu'on va partager. Je vais partager l'écran. Alors, la table des matières, elle est à la fin, c'est bon. Voilà, donc, on va grandir un peu, on ne voit rien. Ah, est-ce que vous voyez, vous, c'est assez grand ? Bon, moi, je le devine, ça suffira. Donc, vous voyez, il y a cinq chapitres. Le premier chapitre, c'est un chapitre où on présente surtout nos personnages, donc le maître Luquius et les quatre Dischipoli, Clitus, Publius, Claudia et Aïnudia. Surtout dans les premières leçons, tout simplement parce que, comme on a très peu de vocabulaire, c'est quand même beaucoup plus commode de parler de nos personnages. La première leçon ne contient que le verbe être au présent et du nominatif. On va s'arrêter dessus un peu après, mais vous voyez que ce sont des textes très simples, au départ et très progressifs. Et ensuite, on introduit le nominatif et l'accusatif et on introduit les déclinaisons cas par cas. Donc, en fait, on introduit à chaque fois la première et la deuxième déclinaison sans le neutre et cas par cas. On les traite cas par cas. Et à la fin du manuel, on introduit le neutre. Voilà. Et donc, dans ce premier chapitre, à la fin du premier chapitre, on voit déjà un mythe, Saturne qui mange ses enfants et la coordination. Ensuite, deuxième chapitre, il est consacré au mythe de Thésée. Donc, on a une première leçon où on retrouve nos personnages parce que c'était commode pour introduire un nouveau cas qui est le vocatif et l'impératif et l'infinitif présents. Ensuite, on a deux leçons sur Thésée qui nous permettent d'introduire le datif. Et une dernière leçon qui est l'histoire, la leçon 4, du jugement de Paris qui nous permettra d'introduire le chapitre 3. Le chapitre 3, il est fondé sur l'Iliade d'Homère. Donc, ce sont quatre textes tirés de l'Iliade. Il faut savoir que ces textes, on ne propose pas tout un paratexte. On les propose un peu de manière brute et on les laisse à l'intelligence des professeurs pour expliquer tout le contexte. Mais bien sûr, il y a un parti pris. Et là, le parti pris, ça a été de présenter l'Iliade et de réinstaurer une réalité littéraire qui est que l'Iliade n'est pas l'histoire de la guerre de Troie, contrairement à ce que son titre indique, mais l'histoire de la colère d'Achille. Et donc, les quatre textes, les quatre leçons du chapitre sont en fait les trois moments de la colère d'Achille. Dans la première leçon, on introduit certes les deux camps, mais surtout on parle de la colère d'Achille au départ de l'Iliade parce qu'il est privé de sa brise hélice. Ensuite, deuxième texte, Patrocle qui va combattre et se faire tuer par Hector. Troisième texte, Achille qui est enragé et qui va massacrer Hector. Et dernier texte, le moment où Achille prend pitié du pauvre Priam et lui rend le cadavre de son fils. Voilà, donc même si on en a conscience, c'est très court, il y a peu de textes, ils permettent vraiment de se faire une idée de ce qu'est l'Iliade et de comprendre comment fonctionne l'Iliade à travers ces quatre textes. Dans ce chapitre-là, on introduit le génitif, la possession réfléchie et non réfléchie et l'ablatif. Alors évidemment, ce qui est pratique avec l'Iliade, c'est que ça nous amène très naturellement à l'énéide et donc de l'énéide ensuite aux origines de Rome via le personnage d'Ainé. Et c'est le thème du quatrième chapitre qui suit les grandes étapes du voyage d'Ainé. Donc d'abord, évidemment, la fuite de Troie qui est l'occasion de raconter ce qu'Omer ne raconte pas, c'est-à-dire la chute de Troie. Il y a ensuite la rencontre avec Titon et le départ d'Ainé. Et enfin, l'arrivée dans le Glacium, le mariage avec Lavinia et la guerre contre les Rutules. Mais vous voyez que les personnages du magistère et de ces quatre d'Eskipouli reviennent quand même au cours d'une première leçon. Et au niveau de la grammaire, vous voyez que dans ce chapitre, on va introduire certes les temps simples du passé, donc imparfait et parfait. Mais dans la première leçon, on introduit aussi des prépositions. Et la raison pour laquelle on a choisi ce moment-là pour introduire les prépositions, c'est justement parce que, qui est la même raison pour laquelle on a choisi d'introduire le neutre à la fin, c'est que dans les trois premiers chapitres, on assimile le principe de la déclinaison et le principe même d'avoir des cas qui, pour des élèves francophones, n'est pas toujours évident. Et une fois qu'on a vu tous les cas, qu'on a travaillé un certain temps dessus, on commence à introduire de la perturbation un peu dans ce système très carré, très simple, en ajoutant des prépositions qui vont demander quel cas plutôt qu'un autre. et à la fin, en ajoutant le neutre dans le chapitre 5, qui, une fois qu'on a assimilé le principe de la déclinaison et des cas, ne pose plus trop de problèmes. Donc, ce chapitre 5, il est consacré, là pour le coup, à de l'histoire légendaire de Rome, donc évidemment de l'histoire de sa fondation. On part de l'enfance de Romulus et Rémus, trouvés par le berger Faustulus. On passe par la fondation de Rome et ensuite, on a des chapitres consacrés à la guerre contre les Sabins et l'histoire du rapte des Sabines et de la réconciliation entre les Sabins et les Romains grâce aux Sabines. Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que c'est vraiment à partir du chapitre 4, donc le chapitre précédent, qu'on commence déjà aussi à reproduire presque tel quel. Excuse-moi, j'ai perdu le... On commence déjà à retrouver presque tel quel, vous le voyez dans les titres, des citations de l'éniide. qui est en fait une simplification de l'éniide et dans les textes aussi, de manière très succincte parce que c'est très compliqué évidemment, on essaie le plus possible de traduire, de simplifier l'éniide et ensuite le petit livre dans le chapitre 5. Voilà, donc maintenant, on va vous présenter quelques passages significatifs. On va passer assez rapidement dessus parce que le but, c'est quand même que vous posiez vos questions, mais on pourra les relire pendant vos questions beaucoup plus précisément si vous le souhaitez. Donc, la première leçon, vous l'avez déjà dans le fascicule, mais pour ceux qui ne l'ont pas, ça vaut quand même la peine de vous la présenter. Donc, c'est un texte, vous voyez, qui est assez court, qui ne comporte que du nominatif et le verbe être. Mais déjà, avec ces quelques points de grammaire, on arrive à faire un petit dialogue qui nous permet surtout en fait d'introduire du vocabulaire, du vocabulaire, oui, oral, et de poser des questions et de répondre. Donc, c'est surtout l'intérêt de ce texte. Et nous avons une image de Golvin qui illustre nos personnages et tant que faire se peut, nous essayons d'utiliser cette image, non seulement pour illustrer le texte, mais aussi pour illustrer des points de grammaire pour ceux à qui ça pourrait profiter d'avoir une explication un peu plus schématique et visuelle de la grammaire. Vous avez, c'est toujours la même chose, les leçons, on a essayé de faire simple, de faire un manuel pré-lisible. Donc, vous avez toujours un texte, l'image et le vocabulaire, et ensuite, une leçon de grammaire et des exercices. Voilà. Donc, si vous voulez qu'on lise quelques phrases, simplement pour que vous vous rendiez compte de la simplicité du premier texte, Vous avez compris, et c'est ça jusqu'au bout. Alors, forcément, c'est le premier texte, donc c'est très simple, mais il y a déjà beaucoup de choses, en fait, dans ce premier texte. Vous voyez, ça permet aussi très facilement de faire retenir toutes les formes du verbe être au présent. Ensuite, on va vous présenter un texte un peu plus intéressant, parce qu'on voit la progression, et qu'il n'est pas dans le fascicule, qui est un texte du milieu du manuel. Donc, chapitre 3, leçon 2, qui est l'histoire de Patrocle. Donc, on a choisi ce texte parce qu'il est assez représentatif des autres textes. Vous voyez qu'il est en deux parties. Il y a une petite introduction où on retrouve nos personnages, le magistère et Claudia, une des élèves, ce qui nous permet de rappeler le vocabulaire oral, qui donne aussi aux élèves toujours une manière de se rattacher déjà à ce qu'ils savent. C'est un peu rassurant de commencer comme ça. Ça permet aussi de reproduire ces petites conversations en classe pour ceux qui voudraient faire un petit peu de latin vivant. Et ensuite, on a l'histoire de Patrocle avec, au milieu, donc ici, il n'y en a pas beaucoup, mais dans les autres textes, il y en a plutôt davantage, du discours direct pour donner un petit peu de vie à ce texte et de souffle. Dans ce texte, on introduit le génitif et la possession, réfléchie et non réfléchie. Vous voyez que l'image de Golvin permet non seulement d'illustrer le texte et le vocabulaire du texte, puisqu'on retrouve toutes les armes qui sont dans le texte, mais aussi le point de grammaire en dessous, Publius, pardon, je ne vois pas bien, bien sûr, pas trop plus, Galea, Suam, Amitit, Hector, Lorican, Eius, Subit. Bon, on peut lire un petit passage simplement pour que vous vous rendiez compte du niveau attendu au milieu du manuel. Donc, on va lire le passage au discours direct. Donc, on va lire le passage au discours direct. Donc, vous voyez que ça reste des points de grammaire très simples. On n'a que du présent. quelques cas, mais la difficulté de ce manuel et aussi, je crois, son intérêt, c'est d'introduire beaucoup de vocabulaire. Donc, il y a une trentaine de mots de vocabulaire par leçon et il est nécessaire d'en savoir au moins les deux tiers, de les apprendre au fur et à mesure pour pouvoir lire et prendre plaisir à lire les textes suivants. Donc, dans ce vocabulaire, il y a aussi beaucoup de noms et de toponymes. Ce n'est pas du tout infaisable. Ensuite, on va vous montrer la leçon de grammaire. Voilà. Donc, en fait, la structure des leçons est toujours la même. C'est-à-dire que vous avez comme ça, le texte latin et en vis-à-vis une image et le vocabulaire nouveau. et puis ensuite, vous avez donc une double page avec la leçon de grammaire qui explique le point de grammaire en cours. En l'occurrence, ici, la possession réfléchie et non réfléchie. Et ça, c'est aussi ce qui fait une des grandes différences avec d'autres méthodes qui, un peu par imprégnation, qui proposent des textes pédagogiques. Je pense évidemment au familiar romana. C'est qu'on a pris le parti de proposer des leçons de grammaire en français, en bonne et due forme, qui reposent sur les connaissances grammaticales des élèves. Ou qui les rafraîchissent. Oui, on les rafraîchit tant qu'on peut. Et qui proposent des exemples tirés de notre texte. Donc ensuite, le professeur choisit peut-être de lire d'abord le texte ou alors de présenter d'abord le cours de grammaire et le vocabulaire. On a proposé le texte avant, mais évidemment, surtout un autodidacte, à mon avis, doit d'abord lire la leçon de grammaire, travailler un petit peu le vocabulaire et ensuite lire le texte. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire autrement sur ces leçons de grammaire. On essaie d'être le plus simple et le plus clair possible. Évidemment, ce n'est pas une grammaire universitaire, donc on n'est pas du tout exhaustif, mais ça permet quand même d'en savoir beaucoup sur la grammaire latine à la fin du manuel. Et ensuite, on a des exercices. Donc, ces exercices, on a essayé d'en proposer un grand nombre. Donc là, on en a six. Ça va jusqu'à F. C'est ça. Et donc, vous voyez déjà qu'après chaque énoncé, il y a des petites étoiles. Donc, ça va de une à trois étoiles et ce sont différents niveaux de difficulté. Après, nous, on a jugé que c'était cette difficulté-là. Peut-être qu'à l'usage, on sait que d'autres exercices qui ont deux étoiles sont finalement assez faciles. Mais surtout, on a essayé de proposer différentes formes d'exercices qui fassent travailler beaucoup d'aspects de la langue. Donc, on a des exercices qui font travailler le vocabulaire. On a des exercices qui font travailler la grammaire et la morphologie. On a des exercices qui font travailler les deux. Donc, c'est le cas, par exemple, du premier exercice qui fait travailler. Il s'agit de choisir le bon verbe et de le conjuguer au présent. Ça fait travailler à la fois le vocabulaire et la morphologie verbale. Ensuite, on a des exercices assez classiques de traduction. Donc, vous voyez que c'est assez long déjà. Il y a huit phrases de traduction. Ça prend du temps avec des élèves. Alors, par expérience, on n'est pas obligé de faire tous les exercices. La moitié suffit largement, si c'est bien fait, pour progresser dans le manuel. Ça dépend du niveau d'exigence qu'on a et de précision qu'on veut avoir avec ses élèves. Voilà. Compléter avec la bonne terminaison, compléter en exprimant la possession réfléchie ou non réfléchie. Donc là, on travaille précisément le point de grammaire de la leçon. Corriger les erreurs. Donc ça, c'est un exercice qu'on apprécie beaucoup et que les élèves aussi, je crois, apprécient. Et souvent, quand ils sont capables de repérer une erreur grammaticale et de l'expliquer, c'est qu'ils ont compris assez intuitivement le point de grammaire. Et enfin, l'exercice le plus difficile ici, c'est un exercice de thème classique. Parfois, on a des exercices de rédaction, de petites rédactions qui reprennent un texte et pour certains élèves, particulièrement studieux, arrivent à proposer des petites rédactions avec de bons résultats. Alors, bien sûr, pourquoi ils parviennent à le faire ? Parce que tous ces exercices utilisent seulement le vocabulaire et le contexte culturel vu dans les textes. Donc, ici, on ne parle que de Patrocle, éventuellement de Luquius et de ses élèves. Ou de Saturne, de Thésée, c'est-à-dire des choses qu'on a déjà vues. Mais on ne parle pas de choses qu'on n'a pas vues. Ça fait aussi partie de la progression de ce manuel. Voilà. Donc, petit à petit, on augmente comme ça leurs possibilités et leur vocabulaire. Voilà. Mais ces exercices suivent la progression du vocabulaire, évidemment, des élèves. Alors, on va vous montrer rapidement un autre texte aussi qui est, qui est un texte qui est, je dirais, au deux tiers du manuel. Donc, on avançait un petit peu plus. C'est ce fameux texte d'ouverture du chapitre 4 où je vous disais qu'on introduisait les prépositions. Donc, avant ce texte-là, on n'a pas du tout introduit de prépositions. C'est une grande différence d'ailleurs avec le familia Romana pour ceux qui connaissent qui a introduit d'emblée les prépositions des... Romana in Italia Est. Voilà. Nous, on a pris le parti de le faire plus tard, de le faire quand les élèves ont déjà acquis le système de cas sans prépositions telle que vous le connaissez. Voilà. Et alors, cette leçon, vous voyez déjà que... Déjà, elle se caractérise par le fait qu'il s'agit d'un dialogue. Donc là, par contraste, notamment avec la leçon sur Patroc, on avait beaucoup plus de narration. là, on peut tout à fait répartir les rôles entre les élèves, leur faire lire, les faire jouer, si on en a envie, bien sûr. Et... Et alors, ce qui est intéressant aussi sur cette leçon, c'est évidemment l'image. Et c'est là qu'on est très content d'avoir quelqu'un comme Jean-Claude Golvin puisqu'il a pu nous produire par exemple cette magnifique vue subjective à l'intérieur du forum avec... vue en l'occurrence sur la Basilica Emilia et la Curie qui est évidemment un point de vue reconstitué d'après les données archéologiques et c'est en l'occurrence l'état du forum à la fin de l'Antiquité. Et on a toujours donc cette petite légende qui en l'occurrence dit voilà Discipuli cum magistro titum quaerunt in foro post eos sunt Basilica a Emilia cum tabernis et curia Iulia Donc une légende qui permet à la fois de décrire l'image mais aussi d'illustrer le point de grammaire étudié à savoir les prépositions Ce genre de texte est très utile pour introduire des points de grammaire un peu spécifiques pour introduire aussi tout le vocabulaire oral pour ceux qui veulent faire du latin vivant donc vous voyez qu'on va peut-être lire des petits passages mais il y a beaucoup de questions-réponses d'exclamations Là bon il se chamaille un peu aussi parce que c'est un texte qui bouge un petit peu Mais voilà Ils sont faits pour être joués donc évidemment il faut passer un peu de temps dessus mais si on le peut on peut très facilement les mettre en scène et les jouer même en classe en représentant il y a quelques lieux il y a 3-4 lieux en les représentant très rapidement en classe même par des affiches et ça permet de rendre On peut les faire se déplacer en classe Peut-être que tu peux montrer l'image avant de Golvin parce que c'est Ah oui Oui Donc là c'est une autre image de Golvin qui montre en fait le même forum mais là on a une vue aérienne qui permet si on veut aussi sur le plan pédagogique pour déjà de situer les différents monuments du forum pour le professeur qui voudrait faire un cours dessus mais aussi pourquoi pas de leur faire pointer le parcours des élèves sur cette vue aérienne Et alors on va vous montrer enfin vous voyez par là même aussi qu'au début de chaque chapitre il y a un tout petit texte en français un productif du ici de l'énéide en l'occurrence et on explique très rapidement les points de grammaire qu'on va introduire ça c'est seulement au début de chaque chapitre donc 5 fois dans le manuel ensuite les leçons comme je vous l'ai dit sont des textes sans commentaire voilà tu voulais montrer ensuite non la leçon qui est qui est vraiment à la fin du volume c'est l'avant-dernier texte je te laisse le présenter si tu veux oui ce sont les sabines qui s'interposent entre les romains et les sabins et qui mettent ainsi fin à cette guerre et donc vous voyez ici que c'est un texte qui alors si vous regardez bien il y a beaucoup de guillemets et en fait la moitié du texte même oui la moitié du texte ce sont des des passages au style direct donc souvent on essaie là de de prendre les passages au discours indirect chez Tietcliffe et de les simplifier et de les mettre au style direct dans notre texte oui d'ailleurs à ce propos vous voyez que quand justement quand on se fonde sur un texte précis ce qui arrive quand même souvent on indique la source à chaque fois donc là en l'occurrence c'est Tietcliffe 1, 12, 13 donc le professeur qui voudrait leur donner une version la version originelle du texte ou leur faire comparer les deux versions pourrait le faire assez facilement puisqu'on donne la source voilà alors je voulais simplement lire avec vous une partie du texte pour que vous vous ayez une connaissance précise de la progression et du niveau auquel conduit le manuel à la fin de ce premier volume donc je prends l'avant dernier paragraphe donc ce sont les Sabines qui parlent donc vous voyez que finalement il y a assez peu de points de grammaire il y a tous les cas ici on introduit je crois mais avant on avait introduit donc c'est assez simple pour les élèves de suivre et de comprendre mais par contre il y a beaucoup de vocabulaire beaucoup de vocabulaire idiomatique et donc ça pour le coup c'est une vraie difficulté mais qui fait la richesse aussi de ce manuel puisque somme doute c'est en apprenant le vocabulaire qu'on apprend une langue donc ensuite on a des annexes qu'on peut peut-être rapidement parcourir oui alors là très rapidement parce que ce n'est rien ah oui non point important par contre les traductions des textes du coup les traductions en français sont à la fin à la fin du volume on a pris le parti de les mettre mais de les mettre à la fin pour que à la fois ce soit pas pratique de les avoir sous le pour les avoir sous les yeux quand on lit vraiment le texte latin donc on a vraiment seulement le texte latin et le vocabulaire sous les yeux mais de les mettre quand même à la fin du volume tout à la suite pour que ceux qui voudraient réviser chez eux et reprendre le texte à la maison puissent le faire ça permet vraiment aux élèves très studieux de s'y retrouver ou aux autodidactes d'ailleurs et ensuite vous avez des annexes qu'on a voulu le plus clair possible donc évidemment on n'a pas tout puisqu'on a seulement les points de grammaire qu'on introduit dans ce volume mais il y a les tableaux en bonne et due forme donc rien rien que de très classique ici avec français latin et latin français qui reprend seulement le vocabulaire qu'on a vu dans ce volume pour vous donner une idée dans ce volume on a à peu près 700 mots de vocabulaire et au moins une centaine de noms propres et de taux de ponine mais ça fait quand même 400-500 mots à retenir pour les élèves donc c'est assez riche de ce point de vue là sachant qu'on a on s'est efforcé de prendre autant que possible les mots les plus fréquents on a travaillé avec le vocabulaire fréquentiel du latin je dis autant que possible parce qu'évidemment comme on prend le parti de ne pas faire de troisième déclinaison ou de n'introduire des mots neutres qu'à la fin forcément des fois quand on était obligé d'aller chercher un ou deux mots rares enfin plus rares en tout cas pour plutôt qu'un synonyme courant mais qui fait partie de la troisième déclinaison par exemple voilà donc je pense qu'on vous a donné un bon aperçu du manuel et si vous le souhaitez maintenant vous pouvez poser des questions et aussi si vous le voulez on peut lire quelques passages en entier si vous voulez vraiment avoir une connaissance plus précise des textes voilà en tout cas on vous remercie vraiment de nous avoir écouté merci beaucoup je sais je vois déjà des questions je n'ai pas du tout suivi c'est une question très pragmatique est-ce que les quantités des voyelles sont indiquées ? alors oui elles sont indiquées seulement dans les lexiques c'est-à-dire dans le lexique intermédiaire peut-être que Lucas tu peux là vous le voyez par exemple je n'ai pas arrêté le partager vous voyez toujours oui vous voyez que là dans les petits vocabulaires à côté des textes elles sont indiquées konso kyo et elles sont indiquées aussi dans les lexiques à la fin on a solus spectaculum spectaculi mais par contre dans les textes eux-mêmes vous voyez que que les longueurs ne sont pas indiquées dans les textes eux-mêmes alors je vois une question de Dominique pourquoi le neutre n'est introduit que plus tard donc il est introduit dans le dernier chapitre le cinquième chapitre donc c'est un parti pris vraiment pédagogique n'est-ce pas la raison en fait si vous voulez c'est que en fait pour des élèves francophones en tout cas des élèves qui ne qui ne parlent pas une langue à déclinaison le fait même de prendre l'habitude que un même un même mot puisse avoir différentes formes en fonction de la fonction qu'il occupe dans la phrase est déjà une difficulté en soi et donc on a décidé de limiter au maximum le nombre de paramètres qu'ils ont à prendre en compte au moment délicat où ils assimilent ce principe donc c'est pour ça qu'on a enlevé les mots neutres parce que ça veut dire que pendant trois chapitres s'ils voient un mot en A bon bah il y a deux possibilités c'est un bon déjà c'est un c'est un nom de la première déclinaison et c'est soit un nominatif soit un ablatif et du coup quand ensuite on leur explique au bout de trois chapitres qu'en fait il y a aussi des mots qui se finissent en A mais qui sont en l'occurrence des pluriels donc voilà on les appelle les mots neutres c'est simplement une petite difficulté en plus à laquelle désormais ils vont devoir faire attention mais ça pose beaucoup moins de problèmes parce qu'ils ont déjà l'habitude que que les mots changent de terminaison en fonction de leur de la fonction pour isoler cette difficulté de l'apprentissage des cas voilà et on en est plutôt satisfait de ce choix là alors après on a quelques mots neutres en fait dans dès le début mais qui ne sont utilisés que pour les formes qui sont identiques avec la deuxième déclinaison du masculin voilà ça ne leur pose pas de problème et ensuite ils comprennent très bien qu'on retrouve ces mêmes mots mais à d'autres formes et que ça introduit une anomalie par rapport à ce qu'ils ont appris plus tôt alors je vois d'autres questions y a-t-il un manuel du professeur avec alors non il n'y a pas de manuel du professeur mais on pense en fait on a essayé quand même de rendre tout ça très clair avec des cours en bonne et due forme de grammaire donc on ne voyait pas vraiment l'utilité et puis on va proposer beaucoup d'annexes sur le site des belles lettres de la vie des classiques notamment la correction des exercices voilà ce que j'allais dire ne sera accessible que à ceux qui auront fait un compte sur la vie des classiques Dorian vous me dites si je me trompe mais je crois que c'est ça qui a été contenu et je pense vraiment qu'il n'y a pas besoin de manuel du professeur en fait voilà pour les corrections des exercices elles seront en effet disponibles sur le site de la vie des classiques donc il faudra faire un compte sur la vie des classiques mais par contre tout le monde peut faire un compte sur le site de la vie des classiques donc je précise ceux qui voudraient cacher ça à leurs élèves éventuellement ne leur dites pas et juste aussi une astuce du coup le seul endroit dans le manuel où il est écrit que la correction est sur le site c'est pas compliqué c'est sur la page des remerciements c'est juste ici donc si vous voulez vraiment vous assurer que personne dans votre classe ne le saura occupez-vous de faire disparaître ça d'une manière ou d'une autre et normalement il ne devrait pas y avoir de problème voilà ensuite pour répondre aux autres questions donc il y en a une qui me semble très importante est-ce adaptée à des 5M alors oui pour la simple et bonne raison que c'était mes cours de 5M alors pour être plus précis dans un lycée dans un collège pardon tout à fait ordinaire où j'enseignais précédemment j'arrivais à la fin de la 5M à la fin du chapitre 3 c'est-à-dire à peu près au 2 tiers du manuel ce qui est déjà satisfaisant et je finissais le premier volume à la fin du premier trimestre de 4M voilà donc je pense que ça dépend beaucoup du profil d'élèves que vous avez moi je suis dans un collège actuellement où il y a énormément de cours qui sautent alors même qu'on n'a qu'une heure par semaine donc cette année je n'ai pas du tout je ne suis pas du tout parvenu à la fin du chapitre 3 mais j'en suis à la fin du chapitre 2 et l'année prochaine on reprendra au chapitre 3 et c'est très bien comme ça et c'est un manuel que j'utilisais aussi tout à fait avec mes quatrièmes et mes troisièmes quand je reprenais des classes souvent peut-être pas eu de chance je reprenais des classes qui n'avaient pas fait beaucoup de latin avant et qui en fait étaient ravis de tout recommencer de zéro et pour des quatrièmes et des troisièmes assez motivés sans plus qui avaient deux heures par semaine j'arrivais à faire tout le manuel et en donnant assez peu de travail à la maison je dirais un quart d'heure par semaine c'est-à-dire l'apprentissage du vocabulaire voilà c'est quand même assez réaliste voilà c'est ce que j'allais dire il y a une question qui est liée du coup à celle-ci c'est Marina Valeiden qui demande selon vous combien de temps c'est-à-dire combien d'heures ou de séances de cours demandent chacune des leçons alors moi pour être réaliste pour une classe de collège je dirais plutôt trois heures si on veut bien la faire mais deux heures c'est possible et c'est d'autant plus possible on ne vous l'a pas dit ça d'ailleurs c'est une information que j'ajoute il y a quelques leçons qui sont facultatives souvent c'est des leçons de fin de chapitre qui n'introduisent quasiment pas de nouveauté grammaticale et très peu de vocabulaire ou alors du vocabulaire qui n'est pas forcément nécessaire pour la suite et on peut si on veut aller un peu plus vite sauter telle ou telle leçon donc ensuite c'est toujours pareil ça dépend si vous arrivez à faire travailler vos élèves à la maison il y a beaucoup de conditions voilà mais on a essayé de faire en sorte que ce soit un manuel utilisable en deux heures par semaine c'est un manuel aussi je dois vous le dire qui a été utilisé avec succès en classe préparatoire simplement au premier maître à Édouard Hériot par Fabrice Butleine et je l'ai vu moi-même puisque j'ai fait passer des obos à ses élèves alors évidemment ils apprenaient presque tout par cœur à la fin ils étaient capables de faire les exercices les plus difficiles ceux qui n'étaient pas forcément capables de faire les élèves du collège mais ils étaient assez satisfaits de ce manuel ça pour ce qui est donc on a une question sur l'inspection alors moi je ne suis pas inspecteur ce que je vois c'est qu'on a énormément de propositions des différentes inspections qui sont parfois assez contradictoires d'ailleurs et en somme notre manuel ne pourrait être assez adapté à ce que préconise l'inspection dans le secondaire c'est-à-dire qu'on fait la langue et la culture les textes fondateurs oui et en fait si vous reprenez même les textes les oui les programmes de cinquième de quatrième en fait vous pourrez très bien construire votre cours à partir du matériel fourni dans le dans le manuel puisque alors de mémoire il y avait la fameuse séquence sur les origines sur les mythes des origines bon bah là on voit quand même Carthage enfin Didon fondatrice de Carthage et tout le chapitre sur la fondation de Rome avec Romulus les programmes invitent à faire aussi soit de l'enseignement conjoint du grec et du latin soit enfin ou en tout cas avoir aussi de la mythologie et de la culture grecque nous on commence par des mythes grecs donc en fait on peut on n'avait pas la prétention de faire un manuel où enfin dans lequel on pourrait avoir tout tout le nécessaire clé en main pour poursuivre les programmes mais par contre on a essayé de faire quelque chose d'assez polyvalent pour pouvoir servir de matériaux de base pour que chaque enseignant puisse construire un peu le cours qui correspond à ses envies et à ses besoins c'était un peu bon quand même je dois dire oui mais c'est un manuel de la table c'est à dire que c'est avant oui par contre oui un manuel fait pour apprendre la langue latine parce que bon je ne vais pas forcément les citer d'ailleurs je n'en connais pas beaucoup mais j'ai vu beaucoup de manuels récents qui en fait sont des manuels de découverte qui permettent aussi d'être utilisés de manière très variée mais ce n'est pas fait pour apprendre le latin alors que nous c'est vraiment un manuel fait pour apprendre le latin et on doit se tenir à ça c'est à dire que si on n'apprend pas le vocabulaire latin avec les élèves ça n'a aucun intérêt d'utiliser ce manuel aucun intérêt pardon c'est fait pour apprendre le vocabulaire pour apprendre les expressions pour apprendre les points de grammaire et pour les maîtriser de la manière la plus intuitive possible autre question alors j'ai attends avant parce que toi je crois que tu lis le chat moi j'ai une question dans la rubrique questions rapidement on me demande si on a un exemple d'exercice de rédaction de petite rédaction oui par exemple là vous en avez un c'est dans le dans la leçon sur donc sur sur Romulus et Rémus et donc on a voilà résumé au passé et en quelques phrases l'histoire de la naissance de Romulus et Rémus voilà par exemple c'est un voilà c'est ce genre d'exercice de petite petite composition petite rédaction donc j'ai vu aussi une question sur le le paratexte enfin les documents qu'on pourrait proposer en plus du manuel donc ce qui est déjà prêt ce sont les corrections des exercices c'est aussi un lexique au format tableur Excel c'est ça si je ne me trompe pas qui permettra avec beaucoup d'entrées notamment les natures grammaticales telle ou telle déclinaison on pourrait presque le montrer d'ailleurs si jamais ça vous intéresse mais enfin je pense qu'avec les explications c'est clair avec le groupe de verre enfin voilà et ça ça permettra aux professeurs de très rapidement pouvoir faire des listes de vocabulaire on proposera peut-être des images supplémentaires moi j'aimerais bien proposer aussi des lexiques intermédiaires peut-être par leçon par chapitre qu'on puisse facilement utiliser dans des petits logiciels d'apprentissage du vocabulaire qui sont très utiles aux étudiants studieux comme en qui je ne sais pas si vous connaissez j'imagine que certains le pratiquent de cartes de flashcards bon voilà qui permettent d'intégrer le vocabulaire et en effet on a pour idée de produire des documents audio et même peut-être des vidéos c'est un autre travail je ne peux pas vous le promettre on ne peut pas vous le promettre dans l'immédiat mais j'aimerais bien qu'à terme si on voit de l'engouement pour le manuel on le fasse de manière assez sérieuse et de préférence avec une prononciation correcte du latin voilà qu'est-ce qu'il y avait d'autre bon il y a une question sur les manuels suivants donc là on est en train d'écrire le volume 2 mais on ne sait pas encore on verra déjà avec le volume 1 si on a on a du succès évidemment que le volume 2 paraîtra au plus tard au courant de l'année prochaine j'imagine il faudra voir mais rien rien de sûr encore voilà en tout cas on y travaille déjà dessus est-ce qu'il y a des questions qu'on a stopté l'inspection n'est pas du tout opposée à du latin reconstitué oui non mais je ne connais pas spécialement les inspecteurs mais je suis sûr que si on arrive à faire sérieusement du latin avec les élèves surtout que c'est une méthode vous l'avez constaté qui est assez innovante au sens où elle reprend aussi aux méthodes de latin vivant beaucoup de choses je suis sûr que ça ne posera même que l'inspection sera ravie après encore une fois comme je vous le disais pour énormément de textes on met la source d'où on l'a tiré donc si vous voulez absolument à un moment donné faire du texte authentique ou en tout cas antique vous pouvez très bien dégrossir un peu l'ouvrage avec le texte du manuel et ensuite passer sur le texte authentique et les faire travailler dessus par contre ça veut dire que ça va vous prendre beaucoup plus de temps et qu'en gros les élèves vont lire deux fois la même histoire mais ça reste possible après c'est sûr que si on accumule beaucoup d'autres documents ça rajoute du travail aussi pour les élèves mais c'est possible alors moi ce que je faisais avec mes élèves c'est que je leur proposais pour l'Iliade et pour l'Eneide un corpus de textes complémentaires en français et comme ça à la fin ils avaient eu quand même beaucoup de passages de ces deux épopées voilà mais je me cantonnais à nos textes y a-t-il des exercices d'étymologie dans le manuel en lien avec le vocabulaire à apprendre non ça par contre ça par contre il n'y en a pas après c'est le genre de ressources qu'il est très facile de trouver qui est déjà disponible donc bon mais non en effet il n'y a pas ce genre d'exercice oui c'est-à-dire qu'on a fait quelques remarques étymologiques dans le document Excel qu'on voudrait vous proposer sur le site de la vie des classiques en document complémentaire donc la liste de vocabulaire qu'on peut utiliser sous forme de tableur donc en choisissant mais en fait il faudrait faire des remarques étymologiques quasiment pour chaque mot et en fait par expérience je crois que les professeurs de latin ils arrivent assez facilement à faire des remarques étymologiques et que ça rajoute pas énormément de travail voilà mais on ne les fait pas alors la question du ah non mais alors attendez parce que je ne sais pas si j'arrive à suivre toutes les questions dans l'ordre je n'avais pas vu que je remontais donc y a-t-il des exercices parlons financement quel coût pour l'établissement c'est un manuel je crois qui est à 18 euros c'est ça non 15 euros 15 euros ah merveilleux 15 euros donc en fait et en plus c'est un manuel contrairement à beaucoup de manuels que je vois circuler qui contient à la fois toutes les leçons et les exercices donc je pense que c'est sans doute le moins honnêté la plupart des fois il fera son calcul voilà c'est pas à nous après c'est sûr c'est toujours un certain coût bonjour voilà sachant que c'est un manuel quand même au collège qu'on peut utiliser sur la comme je vous l'ai dit sur la cinquième et la quatrième ou alors jusqu'au milieu de la quatrième donc bon c'est voilà euh euh alors pour la synchrone alors bonjour je viens juste de commander quelques petits latins mais ils ne demandent pas tous le même niveau de connaissance de la langue pourriez-vous dire maintenant ou sur un document euh disponible sur le site des belles lettres à quelles étapes du manuel correspondent chacun des titres alors pour l'instant il y a pour la simple et bonne raison que il y a il y a il y a il y a pas eu en effet de coordination pour l'instant mais alors enfin Dorian connaît mieux le reste de la collection petit latin je ne sais pas s'il va apporter une réponse euh à cette à cette question mais en tout cas c'est à dire qu'au vu de ce que vous présentez il me semble que les plus adaptés par rapport à ce premier volume de gradative ce sont les niveaux débutants c'est sûr parmi les plus simples de la collection vous avez le ex nihilo Genesis Deorum de Guillaume Diana et Marine Renaud et le Cléopatra euh de Marjorie Cohen qui sont disponibles au niveau débutant et qui sont les deux plus simples à l'heure actuelle de la collection avec le volume sur César qui est déjà d'un niveau un petit peu plus avancé mais qui reste qui reste assez accessible pour des débutants après voilà il n'y a pas eu de synchronisation point par point chapitre par chapitre pour l'instant ceci dit donc je ne veux pas parler pour la réaction d'édition évidemment mais je lance une idée et je pense qu'on me le reprochera pas si le manuel fonctionne et de qualité ce serait peut-être bien qu'on propose des petits latins à l'avenir qui soient ouais t'avances pas trop Michael t'avances pas trop voilà mais ça existe pour d'autres manuels voilà et alors c'est quand même compliqué parce que ça voudrait dire qu'il faut un petit latin sans troisième déclinaison donc nous on l'a fait sur quand même 20 textes et on peut vous dire que c'est vraiment c'était pas toujours récit sans troisième déclinaison mais si jamais il y a des latinistes qui ont envie de s'y coller je suis sûr qu'il faudrait ensuite le proposer voilà donc est-ce qu'on a loupé des questions est-ce qu'on a manqué des questions je voudrais peut-être juste apporter un complément d'un point de vue purement pratique donc le manuel sera effectivement sortira le 18 août prochain donc sera proposé effectivement au prix de 15 euros pour le format papier mais il y aura également un format numérique au format e-pub si jamais certains salons utilisent notamment des tablettes numériques avec leurs élèves ou avec leurs étudiants qui sortira soit le 18 août soit quelques jours après mais qui sera également en vente sur le site des belles lettres et pour le prix on n'a pas encore pour l'instant l'information mais ce sera sûrement un petit peu moins de 15 euros pour tous les livres belles lettres qui sortent avec un format numérique voilà si jamais vous voulez aussi voir les passages un peu plus précisément qu'on vous a proposés n'hésitez pas à lui demander je ne me rends pas compte si vous avez eu le temps de les lire ou si on a passé trop vite dessus merci à vous il n'y a plus d'autres questions bonjour je voulais juste savoir est-ce qu'il y aura une version avec une licence en ligne enfin une licence d'établissement parce que je sais qu'il existe des manuels français où on a une licence d'établissement pour avoir le manuel en ligne et les élèves pour avoir regardé le manuel chez eux alors ça je laisse Dorian répondre alors toute la difficulté pour ce genre de choses c'est la même chose avec le spécimen de présentation c'est que les belles lettres on n'est pas un éditeur pédagogique au même sens que le sont les éditeurs qui vous envoient classiquement des manuels scolaires ce qui fait par exemple aussi que notre manuel gradatif n'est pas estampillé niveau 5ème niveau 4ème etc parce qu'en fait on est un label pédagogique au sens où on propose du contenu pour l'apprentissage des langues anciennes mais on n'est pas un éditeur pédagogique donc par conséquent les seules licences qu'on pourra proposer à ce niveau là ce sera des licences individuelles donc pour un élève par exemple mais on n'a pas à l'heure actuelle de licence collective pour ces raisons là en fait d'accord merci et c'est d'après ce que j'ai compris aussi Dorian je crois une question aussi de subvention c'est à dire que les éditeurs pédagogiques ont des subventions pour ça ce qui n'est pas le cas des belles lettres c'est ça c'est ça et par exemple on a eu plusieurs questions ces derniers jours sur les réseaux ou par mail sur pourquoi est-ce qu'en fait on n'envoyait qu'un livret de présentation et pas le spécimen entier pour la même raison qui est qu'en fait on n'est pas un éditeur pédagogique donc on n'a pas de subvention que reçoivent certains autres éditeurs pour envoyer des spécimens aux enseignants donc on ne peut vous envoyer malheureusement que des extraits papiers extraits qui sont d'ailleurs aussi bientôt en ligne au format numérique sur le site de la Ligue des Classiques il n'y a plus rien d'y avoir de questions écoutez si tu as quelque chose à ajouter Mickaël je suis ravi en tout cas que vous soyez venu en nombre et si vous vient des questions plus tard j'imagine que vous aurez la possibilité de les poser n'hésitez pas à nous écrire on sera ravi de communiquer avec vous là-dessus voilà et oui en effet donc merci merci beaucoup ah ben voilà Dorian met une adresse et oui en effet normalement à partir du 18 août vous pourrez enfin vous pourrez le commander en votre nom propre aussi voilà et effectivement vous avez posé dans le chat de la conversation mais je vais la répéter ici donc il y a une adresse à laquelle vous pouvez poser vos questions c'est lespetitlatins au pluriel tout attaché arroba gmail.com et l'un des membres de notre équipe essaiera de vous répondre au plus vite quitte à voilà ou à éventuellement transférer votre mail aux auteurs pour qu'ils puissent directement prendre contact avec vous nous transmettre leurs réponses pour qu'on puisse vous répondre et par rapport au site de la vie des classiques tout se passera sur la partie le club des classiques donc sur la vie des classiques en fait dans la barre des tâches vous avez une entrée le club les petits latins et nous créerons prochainement en fait toutes les entrées qui permettront de retrouver les corriger des exercices c'est ça et tout le reste à partir du moment où le manuel sera sera en vente voilà et bien merci beaucoup à vous tous et en vous souhaitant une bonne une bonne fin de journée et une bonne fête de la musique pour ceux qui y vont tout à l'heure moi j'irai en tout cas bonne journée bonne journée et bonne fin d'année scolaire en effet au revoir merci à vous au revoir merci 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 merci